bonjour à tous c'est Novel et on se retrouve aujourd'hui pour un let's play ce sera mon premier puis ça change un petit peu des tricks et autre chose donc forcément vous vous en doutez bien on va partir sur Halo 2 Anniversary qui est sur pc alors je vous vois déjà venir dans les commentaires vous voyez les touches de la xbox c'est normal je joue à la manette donc désolé pour les pc master race le combo clavier souris c'est vraiment pas pour moi à part pour les rts ou autres du coup nous allons donc partir sur la campagne d'Alo 2 Anniversary alors je suppose que beaucoup la connaissent déjà c'est pourquoi on va changer un petit peu de méthode aujourd'hui on va partir sur en déjà en plusieurs épisodes et surtout ça va être une version avec glitch donc ceux qui ne connaissent absolument pas la campagne faites la avant une fois honnêtement faites la avant une fois et ceux qui le connaissent déjà bah vous verrez bien que j'ai à plusieurs niveaux la moitié honnêtement la moitié voire même plus sont complètement skippé en fait c'est fait exprès plus je vous donnerai deux trois petites astuces pour vous en sortir enfin voilà de quoi vous de son vous verrez bien on va commencer mission voilà je comme ça je vous mets les cinématiques vous suivez quand même tout on va tout suivre alors ce sera normal forcément je vais pas me prendre la tête avec du légendaire et voilà du coup bah je souhaite un bon visionnage et puis bah on va y aller allez allez les temps de chargement ça donne quoi d'ailleurs parce que bon ouais c'est peut-être un tout petit peu plus rapide que la xbox pourtant j'ai pas un pc voilà je sais pas c'est pas du haut de gamme enfin c'est pas du bas de gamme non plus ah ça va je ne vous fais pas confiance lui peut-être mais moi pas d'accord peu importe que mon ami vous fasse confiance spartan lock c'est ma confiance que vous devez gagner vous êtes un chasseur c'est ça un spécialiste de la traque ce n'est pas mon titre officiel mais ça s'en rapproche et vous chassez d'autres spartan ce n'est pas les spartans que je chasse c'est plutôt le spartan vous cherchez 1 1 7 l'identité de votre proie m'avait été caché c'est pour cela que je vous la révèle vous parliez de confiance après tout puis je vous posez une question vos hommes l'appeler démons est ce que c'était une insulte ou incombinant une insulte c'est certain mais avec une touche de respect il a été mon ennemi et un jour il est devenu mon allié puis un ami les événements qui ont donné naissance à ce lien sont compliqués il n'y avait qu'un seul vaisseau un seul vous êtes sûr oui il s'agissait du pilar au photon expliquez nous donc comment il a pu vous échapper notre objectif principal était la planète mais j'ai lancé tous mes vaisseaux à sa poursuite lorsque vous avez vu à l'eau sa majesté vous a-t-elle aveuglé 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 paralysé non et pourtant des humains ont pu s'échapper atteindre l'anneau sacré et le soulier de leur présence impure noble hiérarche comprenez que lorsque le parasite a attaqué un peu de silence dans ce conseil vous avez eu raison de vous occuper du parasite mais ce démon se majeur lorsque j'ai compris ce qu'il comptait faire il était déjà trop tard il suffit le châtiment de ce misérable doit être exemplaire le conseil l'exige vous êtes l'un de nos instruments les plus précieux vous avez mené cette flotte avec honneur et courage mais votre incapacité à protéger à l'eau vous a conduit au désastre je continuerai à me battre contre les humains non sûrement pas bientôt le grand voyage commencera le poids de votre échec sera trop lourd pour emprunter et la voie et vous ne serez pas des nôtres leurs vêtements à les lâcher regardez comme cette couche est poreuse bloc optique grillé je parle même pas du bloc d'alimentation vous savez combien ça coûte ce matos ce fiston allez dire ça au covenante et bim punchline dans ta face mon pote alors pour ceux qui se poseraient la question ça peut arriver la toute première scène qu'on a vu avec le sparta unlock et l'arbitre a forcément n'était pas dans le halo 2 de base c'est une scène qui a été rajouté avec la sortie de anniversari à l'eau 2 anniversari pour le l'arrivée de l'arrivée de l'eau 5 vu que la mcc est sortie pas trop longtemps avant donc voilà c'est normal si vous posez des questions de toute façon c'était du matos obsolète ah j'avais oublié cette armure est un modèle 6 qui vient juste d'arriver de Sonia essayez la en douceur le temps de vous y habituer alors le fameux tuto c'est ce qui sert de tuto donc on peut regarder en haut en bas voilà c'est le tuto regardez à nouveau celle du haut c'est ça à nouveau celle du bas et puis c'est tout je crois qu'on peut on recharge le bouclier aussi tout est ok bon je vais désactiver les inhibiteurs déplacez vous un peu pour voir ce que ça donne vous serez prêt rejoignez moi près de la console voilà donc là il nous demande d'aller recharger le bouclier euh... donc petite anecdote c'est juste pour le lore pour dire le bouclier se charge tout seul tout ça tout ça euh... la première fois que j'ai joué la sortie c'est pas anniversaire vraiment le Halo 2 sur la première Xbox je pensais que maintenant il fallait maintenir justement le X pour euh... pour recharger son bouclier je vous dis pas lors de mes premiers combats bref je passais pour un coup au lieu des convenantes j'ai rechargé je faisais que de recharger voilà donc ne faites pas la même erreur le recharge... le recharge le bouclier pardon se recharge bien automatiquement ok mais pas la peine de s'emballer je m'occuperais bien de lui allez hop on va aller recevoir notre médaille alors Johnson comment vous avez fait pour vous en tirer une fois de plus ? désolé je peux rien dire une petite référence à Halo 1 sur le fait que Johnson soit sorti face au parasite chose qui est expliquée c'est dans 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 opération first strike le roman si je me souviens bien allez encore un petit moment on attend ensuite cinématique on va pouvoir commencer quand je me suis engagé la défense orbitale c'était rien qu'un vague projet tout ah les plateformes orbitales c'est un petit peu le projet starlink de Halo je crois non ? vous savez le truc d'Elon musk là tous les satellites etc peut-être qu'un jour ce sera ça on voit le futur devant nous mes amis on voit le futur et peut-être qu'il y aura un Johnson on aura peut-être un Johnson quand on sera dans le futur oh là ça fait beaucoup de fois le mon futur applaudissez moi voilà donc à partir de là c'est la cinématique qui montre notre promotion et la dépromotion comment on dit ça ? la rétrogradation je crois que c'est comme ça le mot de Tel Vadam qui devient justement l'Arbiteur ça fait beaucoup de mots quand même vous m'aviez promis qu'il n'y aurait pas de caméra et on avait dit que vous seriez présentable je crois les gens ont besoin de héros et d'espoir Major un grand sourire d'accord tant qu'il nous reste encore des temps s'il soit déjà des gens s'il 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 y a pas de temps Ils sont tous venus pour vous. Si c'est pour me voir ramper, ils vont être déçus. Vous croyez ? Messieurs, nous sommes heureux de vous revoir. Allez-y, Cortana. Un autre signal, près de Yoh. Des sondes ont été dépêchées. Désolé, mais il va falloir que nous abrégions un peu. Vous n'êtes pas mal. Merci. Sergent, Major, la Croix des colonies vous a été décernée pour vos actes héroïques. Pour un soldat de l'U.E.S.C... C'est la pire des hérésies. Faisons un exemple pour tous ceux qui brisent notre alliance. Commandant Miranda Hakeys, les actes de votre père étaient dans la droite ligne de la plus grande tradition militaire. Sa détermination dans un combat perdu d'avance, l'honneur, lui, et l'ensemble du corps de l'UNSC. La marine a perdu un grand commandant. C'est sans curie. Appelez des hélicites. 15 vaisseaux amiraux. Ils stationnent hors de portée de notre armement. Ici, l'amiral Harper. Envoyez toutes nos forces sur l'ennemi. Négatif. Formez un périmètre de protection autour du réseau de défense. Commandant, à votre vaisseau, rejoignez la flotte. Bien, monsieur. Cortana, dès qu'ils sont à portée du canon à accélération magnétique, tirez. Entendu. Ça ne colle pas. La flotte qui a détruit Reach était 50 fois plus importante. Monsieur, d'autres contacts. Ce sont des vaisseaux d'abordage. Ils veulent détruire nos canons à accélération magnétique pour que leurs vaisseaux amiraux puissent atteindre la Terre. Major, vous défendez la station. Compris. Ils me font une arme. C'est par ici. C'est parti. Oh yeah, baby. Petite chose que je me suis... Alors, on voit quand même la différence. Il y a quand même eu du sacré tas. Alors, petite chose que je me suis rendu compte, on ne voit pas nos jambes. Pour le moment, et dès que j'attrape une arme... Hop là. Donc, le Master Chief n'a des pieds que quand il est armé. Ce n'est pas un exercice. Vous le saurez. Je serais peut-être un loup culture sur ça, d'ailleurs. Mais bon. Alors, 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 alors... Ah oui, ok. Donc à partir de là, vous avez des petites... Premières toutes petites techniques. Bonne chance, ok. Hop. Voilà. Vous cassez une vitre. Et vous vous mettez au-dessus. Avec un petit saut accroupi, ça marche très bien. Il n'y a pas... C'est juste pour être sûr. Voilà. Et en fait, à partir de là, dès qu'ils vont rentrer, vous, vous allez pouvoir passer directement, en fait, derrière l'ennemi sans... En fait, en évitant déjà le petit combat là. Et vos équipiers vont éliminer tout le monde et empêcher le spawn des ennemis qui viendront, hop, sur la gauche de l'entrée. Attention. Et on y va. On passe à droite, directement. Et voilà. On a déjà esquivé un combat. ... ... Tac... Là, on élimine l'élite. ... ... Et on peut... ... ... zut, bon bah normalement on peut passer là c'est loupé pour maintenant, c'est dommage alors là aussi il y a comme d'hab, toujours des petites techniques le but c'est une fois que vous avez éliminé l'élite et un ou deux greniards tous ceux qui apparaissent vous allez pouvoir les avoir à la... voilà hop, vous collez une plasma sur ceux qui sortent et c'est beaucoup plus rapide en fait attention, là on éliminé l'élite, ah non mais c'est bon voilà, tac, on colle et voilà ça marche, bah pour tous les... tous les petits vaisseaux d'abordage ça fonctionne en fait ah j'ai oublié par rapport à la cinématique d'avant alors attention, alert spoil, par rapport à Miranda Keys donc on connaît Jacob Keys dans Halo 1 forcément hein, c'est celui qui meurt en proto-fossoyeur je crois donc on connaît son père à Miranda Keys mais sa mère sans insulte hein, c'est vraiment une vraie question, sa mère et bien sa mère, c'est tout simplement le docteur Catherine Halsey et ouais, ça embauche à quoi hein ? donc Halsey a bien une fille pardon, bon sans compter... oh merde, alors désolé pour la mort j'étais concentré sur l'histoire de Keys tout ça du coup oui, alors euh... le capitaine Keys a eu un enfant avec euh... euh... le docteur Halsey, c'était... parce qu'ils se sont connus hein, pendant le projet Spartan etc... donc ils se connaissent depuis longtemps et bah ça a donné un enfant et bah ça a donné un enfant voilà, pas le Spartan hein ça a servi à... ça a servi à des choses bref, revenons-en à ma... ma mort euh... pitoyable hein, désolé pour... pour ça euh... à partir de là... ah oui, alors là vous avez deux grunts en tourelle à éliminer si possible en priorité voilà ennemis dans la baie à accélération magnétique à bord après bah toujours hein, les élites euh... si vous pouvez faire les élites en priorité ça vous évitera pas mal de problèmes là ça vient... ah merde, coupé un truc en section 7 la pousse là il sert à rien, dommage bon je me suis foiré mais vous voyez à peu près c'est le coup ohhhh, j'avais oublié le coup encore désolé vous noterez que je ne suis pas un très très bon joueur hein ah, je ne suis pas comme mon cher collègue Eridil qui a fini le L2K voilà, Eridil c'est cadeau, petite pub et qui a du coup les 6000 G il a pas encore les 7000 hein, depuis la sortie de Rich mais voilà n'hésitez pas à le féliciter dans les commentaires hein parce que franchement c'est un sacré... voilà, c'est taf hein c'est... le L2K il a du passer peut-être 50, 100 heures dessus si ce n'est plus c'est un sacré défi qu'il a relevé, avec brio donc bravo mon cher mais sérieux, je me suis auto-collé mais non, mais non, non Eridil, tu m'apprends à jouer après alerte, ennemis dans la baie accélération magnétique à bord un truc en section 7 attention attention ah, il faut que j'évite le corps encore là, oublié hop allez, bye bye l'élite, c'est bon il m'en mettra plus ça c'est fait voilà, c'est bon, je reprends un petit peu du... un petit peu du poil de la baie tac 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 qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? ah, un petit trick à la fin de ce niveau il y a un... un marine strouillard, on ira le voir je pense est-ce qu'il y a encore des grenades là ? ouais, si je peux récupérer avec des munitions ce serait pas mal voilà, allez ouais, il faut que j'oublie de pas faire le con avec les élites pendant sa rush c'est pas forcément bon pour moi ni pour ma réputation, on a déjà vu ça hein deux morts, trois morts voilà ah, notre pauvre armurier qui nous a fait un tuto enfin un tuto, voilà heureusement que j'avais lu la notice hein pour les touches à l'époque parce que bah... son tuto c'est un peu de la merde hop ah, je crois que c'est ici hop, vous sautez dessus, soit accroupi alors est-ce qu'il est là ? ou c'est encore sur un autre ? ah non c'est encore sur... je sais plus si c'est ici il y a un moment il y a un crâne à récupérer mais je ne sais plus si c'est sur cette passerelle je crois que ça doit être au-dessus hop, soit accroupi ah non c'était soit sur celle d'avant, soit sur un autre enfin du coup vous le saurez si je me souviens bien, c'est... normalement il y a une vidéo il y a une vidéo de succès qui sortira sur l'écran ah, encore loupé pas doué aujourd'hui hop, voilà là c'est... on va pas tarder à arriver au drone d'abord les... les élites de l'espace là on prend un peu de munitions hein tiens on aura fallu en trop ce moment ah voilà les fameuses élites amenez-vous voilà, lui c'est fait et le deuxième il s'est... c'est bon donc à partir de là le but hein c'est d'aller récupérer la bombe forcément qu'il pense qu'il y a sur... sur la station voilà le seul but de votre mission c'est vraiment une mission tuto hein elle est pas très compliquée malgré mes morts je sais que j'en ai entendu parler mais malgré mes morts voilà elle est pas très compliquée et les missions d'après bah elles le seront encore moins ah sauf ce passage peut-être sauf peut-être ce passage j'ai horreur des drones j'ai un mauvais shoot en plus contre eux bon ils partiront pas allez un 837 bâbord ça doit être bon ouais et une des gestes qu'on peut personnel non combattant aux stations d'évacuation et... elle est pas passée c'est dommage ah si il y a un grognard qui est mort quand même c'est un grognard mais voilà attention à l'élite... je sais plus comment on les appelle les rouges comment ils s'appellent les élites rouges c'est pas des dévots hein les dévots sont encore un peu plus stylés je crois je sais plus je sais plus hop ah oui donc si vous vous sentez en confiance vous pouvez sauter bien avant que la plateforme soit en haut et activer directement le bouton donc ça vous fait gagner un petit peu de temps donc à partir de là on va se retaper des élites de l'espace hop pardon j'ai loqué ah ça descend les munitions la grenade c'est que j'ai que de la place les destroyers passent en force ils faussent droit sur le caire allez c'est parti voilà donc à partir de là je suis dans le caca parce que je n'ai plus de munitions ah non c'est bon non mais du coup ça passe ouais si j'ai une récupération il a traversé les débris du malte et fonce sur la terre hop ça s'ouvre voilà donc là c'est l'ascenseur qui va donner à la fameuse bombe petite précision il y a quelques élites qui gardent la bombe il va falloir se montrer avant c'est vrai que j'y pense j'ai pas trop trop d'anecdotes sur cette mission mine de rien hop on élimine ce qu'on peut alors attendez c'est je crois que c'est ici qu'il y a un marines il est où ? là on l'appelle le marines truyard parce qu'il est caché oula ça tremble c'est de l'autre côté major ouais c'est de l'autre côté bah viens viens au combat tu veux un t-bag ? viens au combat si ça vous dérange pas vous pourriez regarder ailleurs on ne déserte pas soldats on ne déserte pas allez retournons à nos occupations hop non pas besoin de ça hop hop la échiquant normal attends toi ah merde pour rien voilà une fois ça fait il n'y a plus qu'à aller à la bombe et cinématique intégrez-moi à votre armure vite avec la petite réflexion de Johnson ha ha profitez bien combien de temps ? vous préférez ne pas le savoir le Caire, ici le Inamberclad le bouclier du destroyer est HS nous nous préparons à l'attaque négatif commandant pas seul contre un vaisseau de cette taille monsieur t'as mission de quitter la station qu'avez-vous en tête major ? refiler leur bombe au Covenant permission accordée je sais à quoi vous pensez c'est de la folie alors restez ici mais malheureusement pour nous je suis un peu folle je suis un peu folle on dirait les... vous savez les descriptions sur Tinder tout ça je suis quelqu'un d'un petit peu folle quoi quand on voit Allo 4 et Allo 5 ouais t'es taré t'es une grosse taré une petite question une petite question si vous échouez impossible perso je ne tenterai pas perso je ne tenterai pas perso je ne sais pas je ne sais pas 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 pas regardez moi cette classe quand même pour une brique ils volent pas trop mal major à l'intérieur vite la suite va se passer sur terre niveau champ je crois qu'on ne fait pas mieux sérieusement on ne fait pas mieux ah il y a des défis alors je viens de le voir je n'étais pas au courant parce que je n'avais pas fini la mission je préparais juste mes tests avant de vous proposer ce let's play et du coup ils ont rajouté des défis je ne m'étais pas trop enseigné sur les news mais c'est bon à savoir alors pour cette mission il va y avoir un rapport avec un trick que j'avais posté donc si vous voulez avoir une énergie une épée un deux trois une épée à énergie infinie c'est ici c'est dans cette mission que vous allez devoir la faire et ça vaut le coup oh oui si la mission veut bien démarrer s'il te plait bon du coup bon du coup vous remarquez que les chargements sont un petit peu longs quand même sur le visage je capte juste un message regret 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 sympa et qu'est-ce que ça veut dire chers humains nous regrettons d'être aussi débiles nous regrettons d'être venus et nous regrettons encore plus de nous être fait ramasser par les marines ouais regret est un nom sergent c'est celui d'un des grands prêtres covenant un prophète il est sur ce cargo et il demande de l'aide danger sur secteur 2003 recommandons arrêt mission ok clavard comme vous voulez sergent on y va marines soyez prêt bonjour allez sur ce cargo et capturez moi ce prophète du regret les covenant ont décidé d'atterrir à cet endroit précis ce prophète va nous expliquer pourquoi bon 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 d'accord bon ouch bon alors je du coup je vous explique vite fait 1 petit skip 1 là vous skippez la moitié de la mission facile et encore la moitié les deux tiers ce qui vous mènera d'ailleurs vous aurez un succès c'est un crâne donc là le but on va passer par les toits spiderman spiderman donc un petit saut accroupi sur la lampe un petit saut accroupi pour monter là hop là et voilà tout au bout c'est cadeau un petit crâne donc je vais voir si j'ai un défi d'ailleurs sur l'écran il va falloir que je les refasse tous sur pc d'ailleurs des grenades s'il moi c'est beau mais j'ai pas des filles qui apparaît bon c'est dommage alors du coup c'était donc une fois que vous avez pris le crâne up vous contourner comme là un petit saut accroupi où ça où où ça rame on continue sur les toits forcément ouais comme quoi aussi on peut être un super héros et toi toi là ne vous inquiétez pas en plus on l'a vu dans la cinématique d'avant il n'y a pas de dégâts de chute avec ce qu'il a pris quand même en sortant du vaisseau voilà vérifiez bien que vous avez un point de contrôle ici c'est important si vous vous loupez donc la montée sur la barrière on continue toujours vous sautez sur la droite alors vous pourriez redescendre tout de suite mais mais comme je vous l'ai dit on a besoin de l'épée à énergie infinie pour ça up ici c'est elle est communément appelée l'épée pardon l'épée rex parce que bah enfin ça se voit ça se voit à partir de là le but c'est de vider votre épée énergie donc vous la videz avant la fin du niveau c'est important oups je me suis planté et une fois qu'elle sera vidée bah à partir voilà ce sera tout ah je me suis je me suis planté alors pardon on va encore passer pour mais c'était pas là qu'il fallait sauter est-ce que ça passe avec un soin à coupille ici ou pas non ça passe pas donc faut vraiment prendre là et sauter ah j'y arrive plus ah du coup c'est un peu con je suis censé vous les montrer ah oui le soin à coupille vous nous apprendrez c'est la vie ça passe ou ça passe pas ah ça passe plus ah on est obligé de passer par les fenêtres alors ça c'est du saut assez compliqué donc normalement vous êtes en haut voilà hop on revient voilà l'épée rex et donc ne faites pas la même erreur que moi une fois que vous avez récupéré l'épée vous remontez par là et à partir de là on va arriver à vous voyez hôtel zanzibar donc on esquive les chasseurs l'attente des chasseurs le passage avec les rapaces le passage où johnson se pose aussi enfin sincèrement si vous voulez aller vite c'est là vous passez par ici voilà donc à partir de là vous éliminez l'élite en priorité forcément et là c'est bon vous êtes tranquille et on arrive directement en fait au passage avec le ghost donc vous voyez que voilà qu'est ce que je vais pouvoir vous apprendre à le flying sword alors la technique du flying sword c'est très simple vous allez devoir appuyer donc vous prenez une arme à distance vous viser avec l'arme à distance donc le br un sniper ça marche aussi avec un roguette je crois le but c'est de changer d'armes d'appui sur x et attaquer vous me direz la combinaison est assez simple le problème c'est c'est qu'il faut le faire en j'ai pu j'ai une fraction de seconde c'est très alors essayé là là va pas marcher alors il faut que la cible soit rouge on va essayer il faut que la cible soit rouge pour que ça fonctionne en fait le jeu va considérer que vous passez à l'épée mais que l'ennemi est toujours loqué et quand l'ennemi est loqué avec l'épée au fait bah vous vous téléportez sur lui pratiquement ah voilà donc vous avez vu l'exemple ça c'est l'exemple d'un flying sword une technique qui est utilisée dans les speedrun honnêtement c'est beaucoup plus simple sur le halo de originel parce que le jeu tourne en fait à 30 fps donc pendant trois frames trois quatre frames en fait vous pouvez faire la technique depuis qu'il est en 60 fps vous n'avez plus qu'une ou deux frames sur la seconde en fait et c'est sérieusement je les fais vraiment j'ai eu un énorme coup de bol parce là toi là j'ai eu un coup de bol donc vous avez de la chance de le voir ça fait plaisir on va réessayer on va réessayer un peut-être ici non non ah bah voilà ce que je vous disais ça passe plus c'est franchement il est compliqué à faire peut-être au clavier si vous jouez au clavier parce que moi je dois faire glisser mon doigt du coup hop ah bah ça fait plaisir deuxième fois donc une fois que la technique est prise ça fonctionne dès que vous avez une épée énergie c'est pas l'épée rex ou quoi que ce soit c'est vraiment dès que vous avez une épée à énergie vous pouvez réaliser strict non non ah et j'ai tiré même avant de changer l'arme du coup c'est con ça marche pas voilà donc vous volez littéralement vous volez après il ya des petites techniques où vous appuyez sur pas ou vous rangez d'armes je sais plus trop ça vous permet au fait de vous éjecter donc ça vous fait des grands des énormes saut en fait c'est un petit dernier pour la haute on va rejoindre le ghost rapidement hop là ah oui il faut que je vide mon épée et moi ce combien 60 d'énergie on va aller faire ça là donc là c'est une petite technique de rush vous vous y allez le but c'est de passer sur la gauche et après l'élite directement sur la droite là vous esquivez au fait un peu la tourelle surtout en légendaire ça passe bien celle-là vous l'éliminez sinon elle cause beaucoup de problèmes hop là vous rangez vous rangez il n'y a aucun souci alors on va se faire l'élite là voilà alors votre épée vous pouvez la vider ici après il faut juste être sûr que vous arriverez à continuer en br tac voilà allez hop là un garçon bon allez j'ai promis j'arrête avec ma flying sword là vous voyez par exemple juste avec l'épée lorsqu'on est à deux mètres c'est exactement ce qui se passe pour la flying sword en fait voilà c'est ça que je vous expliquais non on va faire attention on va éviter de faire le coup quand même ceux qui ont joué au multi doit d'ailleurs le savoir comment fonctionne l'épée alors ah c'est dommage ah ça c'est très dommage voilà hop hop ah bah ah bah ouais bravo donc techniquement à ne pas faire voilà ne faites pas aux fantômes on va reprendre on va reprendre on va reprendre on va reprendre ici qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la map ici vous avez un wartogue invincible que je vous montrerai pas il y aura une vidéo trick qui lui sera consacrée mais attendez oui si c'est bien ici je crois que c'est ici il y a un wartogue qui est invincible en fait donc le wartogue ne peut pas être détruit c'est cool hop on va la vider sur des premières des petits grunts il y avait un élite là hop ah il n'y a pas hé hé t'as les boules t'as les boules il y a là vos potes non vous notez que je fais deux morts par niveau quand même en ce moment bon on va le laisser tranquille il m'a foutu assez lente déjà comme ça ça suffit regardez quand même même pour l'époque imaginez que ça c'est sorti sur la toute première xbox c'est c'est quand même impressionnant et le travail qui a été fait d'ailleurs par la suite pour anniversari c'est tout aussi impressionnant il n'y a pas de hop allez normalement encore un petit coup où est-ce que je pourrais le mettre là voilà donc votre épée vide important vous la gardez vous pouvez prendre l'autre avant mon attendant il n'y a aucun souci pour ça mais il faut toujours garder son épée vide sur soi alors ça c'est une des conditions pour avoir l'épée à énergie infinie vous la gardez vide deuxième condition il faut que vous finissiez avec votre épée vide donc vous l'ayez en main et une troisième condition parce que sinon c'est pas drôle vous devez il faut que le niveau d'après soit avec le même personnage vous voyez un peu le par exemple là le niveau d'après je vais jouer encore avec le Master Chief et pas avec l'Arbiter du coup le Trix fonctionnera si vous jouez avec le Master Chief et que celui d'après et que le niveau d'après se joue avec l'Arbiter ça ne fonctionnera pas idem hein si vous jouez avec l'Arbiter et ensuite le Master Chief ça ne fonctionnera pas donc à vous de trouver à vous de vous amuser à découvrir un petit peu sur quel niveau ça fonctionne mais si je me souviens bien il y a quand même plusieurs fois des niveaux où on utilise les deux procs les deux procs antagonistes pardon d'affilée donc j'essaierai de le faire dans ce let's play pas où j'y pense pas où j'y pense mais j'essaierai de le faire sur ce let's play ah attention boum sinon 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 que vous dire parce que là bah là en fait c'est juste du rush c'est possible j'ai déjà essayé en légendaire aussi c'est possible de passer sans tirer mais honnêtement c'est costaud quoi là si il faut gérer le ghost franchement il faut gérer le ghost mais genre juste là ça en légendaire ça vous fait trop mal ça vous fait extrêmement mal là enfin là voilà là par exemple je sais c'est le warthog qui m'a foncé dessus c'est con hein mais mais voilà hop du coup on va sur l'île là ah non ah non non c'est toute la tourelle c'est pas le warthog mais à coup de pas les marines enfin les marines enfin les marines je pensais que c'était vous mais pour une fois même pas vous n'étiez pour rien à partir de là bah toujours du rush toujours du rush dès que vous pouvez hein vous récupérez un nouveau ghost ou warthog il y en a qui préfèrent la maniabilité du warthog à partir de là euh si vous pouvez éliminer les tourelles avant de passer parce que c'est sérieusement c'est voilà c'est ça qui va vous poser le problème en fait c'est les tourelles ne les laissez pas faire là ça va pas marcher et vous pouvez les ralentir en fait là vous voyez que si vous tirez à bout d'un moment à force de tirer dessus euh le je sais pas comment on appelle ça alors il doit avoir un nom mais honnêtement je le connais pas le convoi on va appeler ça le convoi euh ralentis au fait si vous lui tirez dessus hop allez on va espérer s'en sortir normalement ça passe limite 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 mais ça passe ah ouais après oula très très limite ah c'est bon je récupère le bouclier donc le passage là elle est un peu plus sûre en Warthug un peu plus compliqué hein ce qui est un peu un sugar moins maniable c'est on a vite fait de tomber hop d'ailleurs il y en a pas un qui vient de la droite de Warthug là non j'étais presque sur canal eh merde j'étais presque sur canalier euh nous récupérer là bon alors ça c'est un passage du jeu quand même je le trouve assez long c'est c'est du tartine on tartine en fait pour rien enfin pour rien si c'est peut-être la suite du tout du tout du tout de l'armurier c'est un pro à conduire un véhicule voilà ah oula c'est là hop c'est bon alors l'épée en main et on avance du coup je vous montrerai pour le prochain épisode ce sera le prochain épisode que vous avez bien l'épée infinie ah et j'aurais pu m'arrêter un petit peu plus haut parce que c'est long et j'arrive pas à combler le vide ab c'est la fin de cette première partie pour le let's play de Halo 2 Anniversary sur PC n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires on se retrouve pour un prochain épisode viva l'eau